L'académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. Trois coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Nico, la raison pour laquelle selon moi, beaucoup de joueurs n'arrivent pas à passer un palier du district à régional à régional à national ou de national à pro, c'est le suivant. Ce qui t'a emmené, c'est une phrase de Napoléon qui disait « Hier, j'ai gagné une bataille et demain, pour gagner cette nouvelle bataille, je ne devrais pas utiliser la même méthode parce qu'on peut être sur une colline, on peut être en montagne, on peut être sur un terrain sec, un terrain mouillé, il fait froid, il fait chaud. » Et c'est exactement pareil. Il faut voir le football comme trois niveaux différents ou plusieurs niveaux. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de joueurs qui me disaient « Oui, Antoine, moi, je suis sûr que je vais passer pro. » Je dis « Ok, c'est super et tout, tu joues en quoi actuellement ? » Là, j'étais en R3 l'année dernière et je suis passé en N3. J'ai dit « Super, et maintenant que tu as fait ces choses-là, pour aller de N3 à Ligue 1, qu'est-ce que tu vas faire ? » « La même chose. » C'est-à-dire m'entraîner comme ça, faire la même chose. On ne change pas une équipe qui gagne. Oui, mais on ne change pas une équipe qui gagne en Ligue 1 pour jouer contre d'autres équipes de Ligue 1. Mais par contre, on change une équipe quand tu passes de la Ligue 2 à la Ligue 1. C'est pour ça qu'on recrute. Toi, c'est exactement pareil. Quand un joueur passe de régional à national, il doit faire son mercato de ses propres compétences. Et c'est souvent là, Nico, où tu as beaucoup de joueurs. Je te laisse la parole. La plupart des joueurs que tu as, c'est « J'atteins un palier au niveau régional ou même en professionnel. » Et on va aller chercher l'autre. Sauf que pour aller chercher l'autre, il faut faire appel au meilleur pour avoir des compétences. Il faut que ça bloque, sinon. Non, c'est clair. De toute façon, c'est des trucs que… Après podcast, on a tendance à répéter des choses qui sont des fondamentaux. C'est-à-dire, les détails auxquels tu fais attention quand tu es un joueur d'élite ne sont pas les mêmes que si tu es un joueur moindre et ne sont pas les mêmes que si tu es un joueur… On va dire, si tu es en Ligue 1, tu fais attention à plus de détails, tu absorbes plus de détails que si tu es en national, que si tu es en régional. Et un joueur de régional, il va réussir à conscientiser un certain nombre de détails qui, lui, sont nécessaires pour progresser, pour performer dans son championnat. Ces détails-là, effectivement, c'est en R3. Ils peuvent faire l'affaire en R2, en R1, selon ton niveau actuel. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si tu veux aller en N3… Le but, c'est d'aller en N3 et de durer en N3 et de passer le cap, etc. Parce que juste aller en N3, il y a des mecs talentueux qui peuvent le faire, mais ils vont faire l'ascenseur. Donc, le but, c'est que tu commences à absorber des nouveaux détails. Tu commences à ce que ton attention, elle soit portée sur des nouveaux détails. Et c'est vrai que si tu veux être capable d'aller chercher ces petits détails dont on parle, c'est toujours compliqué quand tu veux le faire 100% tout seul. Genre, je vais aller sur YouTube et je vais trouver là ce que vous faites. Là, les gars, regardez la vidéo, c'est bien. Mais c'est vrai qu'après, c'est complètement différent. Et là, on a l'impression qu'on prêche pour notre paroisse d'être dans l'un de nos accompagnements à focus sur tout ce qu'on peut focus en accompagnement personnalisé. Ça n'a rien à voir, forcément. Et parce qu'en fait, on va cibler les détails. Et en fait, à un moment donné, à un certain niveau, c'est ça qui fait la différence. C'est les petites compréhensions qu'un tel, un tel a que toi, tu n'as pas. J'ai un exemple, Nico. Tu es un joueur de Régional 2. Tu ne sais pas comment gérer la pression en match. Génial. Comment gérer la pression sur YouTube ? On comprend à peu près qu'on s'écrète telle et telle hormone, le déclencheur, c'est ça. Ça peut être le regard des autres, etc. Tu as conscientisé. Maintenant, sur le terrain, tu arrives plus ou moins à mettre la pression de côté. Par contre, quand on arrive dans les 20 dernières minutes, mentalement, tu as raté un ballon devant le but. Durant les 20 dernières minutes, tu as craqué mentalement sur une insulte. Tu as craqué mentalement dans tel détail. Peut-être qu'en premier habitant, tu penses avoir réussi à gérer la pression, mais au final, tu étais un niveau en dessous du réel niveau que tu peux produire sur le terrain. Et ça, pour le trouver, ce n'est pas possible en dehors d'un coach comme Tonico, par exemple. En prépa mental, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas trouver la propre solution tout seul. en t'écoutant, en t'éfiniment, parce que je vais m'écouter, mais est-ce que ce que je me dis à moi-même, je le dis pour protéger mon égo ou c'est vraiment ce dont j'ai besoin ? Tu vois, il faut une personne rationnelle et froide qui te regarde et d'un regard extérieur qui te dit, là, Nico, sur ce terrain-là, à ce moment-là, c'est pour X et Y choses et on va le résoudre ensemble avec telle et telle technique. Et voilà. C'est ça, c'est ce détail, Nico, qui manque. C'est un exemple. Non, mais c'est clair. Et puis après, tu peux transposer ça à la prépa physique, à la nutrition, à plein de choses, en fait. Il y a un moment donné où je ne sais pas si tu n'as aucune... Tu vois, si tu veux passer un cap d'un point de vue des performances, tu vois, si on parle de nutrition, ouais, le match, j'ai remarqué que j'ai mis une petite baisse et je dis n'importe quoi à la 70e minute. OK, une petite baisse d'énergie, ouais, ça peut être un peu une partie mentale et puis aussi aller voir la nutrition, comment tu as mangé ce matin, j'en sais rien, tu vois, comment tu n'as pas mangé, tu vois, comment tu t'es préparé, est-ce que tu t'es préparé à ce que ton... Physiquement, tu puisses tenir, etc., etc. Et en fait, c'est plein de petits détails. Et ce qui est fou, moi, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, c'est dans une vidéo sur YouTube et là, pour le coup, je ne sais plus qui, parce que j'ai regardé des trucs, etc. Et il disait, en gros, en N2, le travail physique est plus intense qu'en Ligue 1. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, en fait, il y a beaucoup de phases de récup, de choses où on manage un peu les organismes, alors qu'en N2, il y a moins ce truc-là et on va avoir tendance, par exemple, la plus bourrinée. Et c'était un joueur, dans l'exemple, je ne me souviens plus de la vidéo, bref, si vous l'avez, ben voilà, où un mec, apparemment, de l'Olympique Lyonnais qui avait joué à l'Olympique Lyonnais, qui avait connu la Ligue 1 qui était en N2, disait, mais attends, vous, en N2, vous êtes des malades de faire tout ça. Genre, ça bourrine, ça bourrine, ça bourrine. Alors qu'en Ligue 1, c'est une compensation tactique et technique, c'est normal. Ouais, en Ligue 1, en fait, on travaille juste, tu vois, on travaille précisément, genre, il y a besoin de faire ça, on fait ça, mais on le fait bien. Parce qu'en fait, là, en Ligue 1, ils ont tous les petits détails qui s'empilent, qui font que le travail va être juste. Alors qu'en N2, peut-être qu'on est un peu moins juste, tu vois, dans la qualité du travail. Donc, du coup, dans le doute, on fait beaucoup, tu vois. Et en fait, c'est ça, en fait, il y a un moment donné, si tu es en Régional, tu ne seras même pas au niveau de la N2 en termes de volume de travail parce que là, tu ne t'entraînes même pas le même nombre de jours. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et en fait, si tu es en Régional, tu n'as pas les mêmes codes que les mecs de la N2. Si tu es en N2, tu n'as pas les mêmes codes que la Ligue 1. Et en Ligue 1, ils regardent les mecs de la N2 en se disant, vous faites tout ça. Alors que, tu vois. L'explication, c'est aussi un facteur qui rentre en compte. Dans tous les clubs de N2, tu as des anciens pros qui n'en ont rien à foutre et des nouveaux jeunes. Enfin, tu as trois types de personnes en N2. Tu as celui qui a 25, 26 ans qui a le cul en trois de chaises. Peut-être que je vais passer pro et peut-être que je vais rester en N2. Tu as le jeune, le jeune au carré, qui est vraiment super fort, qui lui donne tout pour passer pro. Et la majorité, c'est des anciens, des expérimentés qui finissent leur carrière en N2 et qui sont chill, tu vois, qui sont cool. Et c'est ça qui mène, il y a une hétérogénéité de l'équipe qu'on n'a pas en Ligue 1. En Ligue 1, tout le monde bosse pareil. Puis en N2 aussi, tu as le phénomène, il y a beaucoup de mecs qui sortent de centres de formation et des mecs qui n'ont jamais fait de centres de formation. Genre, tu n'arrives pas avec le même background, tu vois, genre, ce n'est pas le même vécu déjà, y compris au niveau nutritionnel, mental, physique, etc. Donc, déjà, rien que là, la différence, je pense que si tu es en N2, elle est flagrante sur ça a été quoi ton parcours avant parce qu'il y a des mecs qui arrivent d'en dessous et des mecs qui arrivent d'en dessous. C'est pas la même déjà. J'ai noté aller chercher loin dans le passé. Tu parlais de la nutrition avant un match ou de la pression et quand on remarque, pour avoir travaillé ensemble avec plusieurs joueurs, la plupart des problèmes sont des effets cumulés non guéris ou non solutionnés par le passé. Un exemple, en préparation physique, si j'ai un joueur de 20 ans qui a une psychomotricité, il ne sait pas mettre un pied devant l'autre, ça va être très dur parce qu'avant de solutionner le problème, il faut déconstruire ce qui a été déjà fait. Un joueur qui n'a pas confiance en lui, il faut déconstruire l'idée qu'il n'est pas bon. Et ça, il y a du boulot. C'est pour ça que la préparation mentale quand tu commences à 13-14 ans, c'est la meilleure des choses. Que ça soit pour la vie du joueur dans sa vie de tous les jours, enfin dans la vie du garçon ou de la fille, dans sa vie de tous les jours parce qu'on est pareil sur le terrain que dans la vie de tous les jours. Je ne vais pas devenir un putain de leader sur le terrain et dans ma vie, je suis un bisou. Quel mot ? Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce mot. Un bisou. Parce que j'avais un mot méga vulgaire qui est arrivé, je me suis dit on va rester ce mot. Et tu vois, préparation physique, il faut déconstruire des joueurs qui sont de play no game. Ils vont à l'entraînement et ils s'entraînent deux heures par jour, Nico. Ok, où est-ce que tu as entendu parler de ça ? Mathématiquement, si le pro s'entraîne une heure, moi je fais deux heures donc j'ai deux fois plus de chances d'être meilleur que lui. Tu vois, si tu t'entraînes deux heures par jour, c'est pour combler un manque des détails dont on parlait. Donc du coup, tu essaies de combler un manque de connaissance, de justesse par dans l'eau, je vais faire plein de trucs et il y a bien un truc qui va marcher. Non, ce n'est pas mathématique comme ça le sport. J'ai une métaphore. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui font 10 trous de 10 mètres et ceux qui font un seul trou de 100 mètres. Et celui qui fait le seul trou de 100 mètres, c'est je vais droit au but, je travaille, je prends ma compétence et je prends mon poste et je deviens le meilleur là-dedans. Tu sais, les couteaux suisses, ils sont bons partout. Mais celui qui est très bon ou excellent dans un domaine, c'est lui qu'on veut. On ne veut pas le couteau suisse. De toute façon, à haut niveau, je ne vais pas te mentir, tous les mecs avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, qui étaient soit directeurs de centres de formation, soit dans des staffs, etc., ils te disent tous qu'en vrai, ce qu'on recherche, c'est des joueurs avec une qualité forte qu'il a développée et juste qu'il n'ait pas de gros défaut. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu as une qualité, par exemple, c'est un dribbler exceptionnel et juste tu ne viens pas rajouter un gros défaut, tu deviens un joueur crédible. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en gros, Juninho, il a fait sa vie, il avait plus que ça, mais sur les coups francs, mais il avait plus que ça, les gars. Si vous allez voir Juninho dans le jeu, c'était fort. Mais il avait quand même fait, je pense qu'on a autant parlé de lui et on en parle encore aujourd'hui de lui, ce n'est pas pour son jeu, c'est par rapport à ses coups francs. Il a poussé la compétence tellement loin que le mec, il a réussi à marquer l'histoire alors que ce n'est pas le meilleur footballeur de l'histoire. Mais voilà, c'est des trucs où en fait, ayez des compétences, une compétence qui est vraiment reconnaissable sur laquelle on va pouvoir vous identifier parce que si on cherche un joueur d'un tel profil, encore faut-il que vous ne soyez pas monsieur tout le monde. Et ce qui différencie un profil, c'est j'ai telle grosse qualité et j'ai tel, on va dire, niveau de défaut. Si tu as un défaut qui est trop un défaut, là, c'est ce qui va te fermer des portes. Mais par contre, si tu n'as pas une qualité forte, là, on ne va même pas te voir en fait. Et c'est ça. Et la qualité forte, il y a le côté l'avoir, déjà, la travailler, la développer, être prêt à la délivrer. Mais il y a aussi ce côté, juste, est-ce que je m'autorise à la faire ? Tu vois, je suis un putain de dribbler, je suis trop fort en dribbler. Mais que juste, je me, au niveau mental, je me bride, je suis à 70% de mes capacités parce qu'en fait, je manque de concentration, je manque d'affirmation de moi, je manque de, peut-être parfois, d'intentions de jeu qui vont être un petit peu plus dans l'action, etc. Il y a un moment donné où en fait, tu es un putain de dribbler, mais personne ne le voit. Il n'y a que toi qui le sais. Parce que tu ne nous permets pas de le voir. Parce qu'en fait, tu n'oses pas. Parce qu'il te manque justement 30% de ton potentiel là aujourd'hui parce que manque de concentration, etc. Tout ce que je viens de dire. Ouais, je te rejoins là-dessus et ça me fait penser à l'exemple de Tiger Woods. On en avait parlé plusieurs fois, je crois, dans le podcast de Nico. Tiger Woods qui était arrivé dans le top 20 mondial avec son swing et ça me fait penser à l'exemple. On s'est dit, j'ai mon swing, je veux être champion du monde avec ça. Pas du tout mon pote. Tu es arrivé jusqu'au niveau Ligue 2. On va dire Ligue 1, mais au classement, tu es cinquième et si tu veux être champion, il va falloir tout changer. Il a déconstruit son swing, donc il a déconstruit ce qu'il croyait juste et vrai. Il est allé, il est parti voir le meilleur, le meilleur l'a formé et c'est devenu le plus grand de tous les temps dans ce domaine. C'est comme Lyon ou le Barça ou des grosses équipes, à un certain moment, on est obligé de déconstruire ce qu'on pensait être juste, c'est-à-dire miser sur Ronaldinho, miser sur des individualités, repartir sur des systèmes plus solides. C'est exactement pareil pour chacun des domaines de notre vie et le problème, c'est que déconstruire tout ce qu'on a fait, ça veut dire on a perdu 5 ans en arrière ? Non, non. C'est juste que aujourd'hui, tu te poses la question, soit je continue dans la même direction, je ne change pas, je ne prends pas de risque, on va faire une métaphore complète. Tu es avec une nana, tu sais que ce n'est pas la bonne mais tu as tellement peur de souffrir que tu vas rester avec elle toute ta vie mais le prix, tu vas le payer en divorçant plus tard. Dans tous les cas, tu paieras le prix. Maintenant, si je paie le prix maintenant de souffrir pendant quelques mois, quelques années, je la quitte et je me forme et je deviens quelqu'un de valeur pour trouver une femme extraordinaire avec qui je vais faire ma vie des gosses et je n'aurai pas sa bombe à retardement, là, ça fait du sens. Et là, tu te remercieras dans 5 ans. Le truc dans le football, c'est que chaque mois compte, chaque match compte pour se faire repérer, pour percer. C'est pour ça qu'il faut aller vite, il faut vite le repérer et vite le passer à l'action. Il y a des joueurs, parfois, qui ont 22, 23 ans, qui ne veulent pas l'admettre mais ils n'ont complètement pas le niveau parce qu'ils se sont construits une mentalité, ils ont basé leur football sur un je pense. Tu sais que dernièrement, on a refusé un jour dans l'académie, écoute bien. Oui, je devais signer à Istres, je devais signer à Istres, etc. Ce club pro me voulait mais je n'ai pas pu signer. Donc là, actuellement, je n'ai pas eu de club de la saison et pour la saison prochaine, je veux rentrer en centre de formation en U19. Pause. Comment tu vas faire ? Je vais trouver des détections. Un centre de formation ne fait pas de détection. C'est des scouts qui viennent, qui regardent les joueurs dans un club et qui les ramènent une semaine d'entraînement avec eux. Ok. Dans ce cas-là, quel est ton plan ? Oui, mais je vais essayer de trouver parce que je pense que je ne suis pas dans le club pro parce que j'étais à Istres et ils me voulaient, etc. Mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce qu'il y avait déjà des moteurs période et ils n'ont pas voulu me prendre. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu n'étais pas le meilleur des trois. Oui, c'est vrai. D'accord. Vu que tu n'étais pas le meilleur des trois dans un club qui n'est même plus pro aujourd'hui, comment voudras-tu aller chercher un club au niveau Ligue 1 ? Miracle. Je compte sur un miracle. Antoine, c'est presque impossible mais tu verras, dans deux mois, je t'enverrai un message et je n'aurai rien réussi. Sauf que là, on s'est basé sur un paradigme de protection de l'ego. On s'est basé sur ce que me dit ce monsieur n'est pas vrai. Je vais continuer à foncer dans le mur. Le problème, c'est qu'il n'a pas de match toute cette saison. Il n'a pas joué toute la saison. Il base le fait qu'il va trouver un club pro sur, je pense, parce que j'ai fait une détection à Istres et je joue au R2 à Istres. Mais ils savent que là, tu sais que c'est commun, Nico. Il y en a beaucoup. Il va les faire shifter avec ton esprit. Parfois, il reste là-dedans et on sait déjà la suite. Tu vois le truc ? Oui, mais tu vois, si pour lui, un joueur comme ça, il a été pris à Istres, il a été en détection à Istres et que voilà, en fait, quelque part, tu vois, la façon dont il t'en parle, c'est comme un trophée pour lui. T'as eu, j'ai fait ça. Ça veut dire qu'en fait, là, tu es arrivé à satisfaction. Et en fait, un mec qui a pour objectif, je dis n'importe quoi, 30 000 euros par mois à 10 000 euros, il n'est pas satisfait. Tu vois ? On dirait l'Algérie, tu sais, en 2000… Si en vrai, tu es satisfait à 10 000, c'est que tu n'es pas prêt à gagner les 30 000. 2014, ils ont fait le quart de finale contre la Coupe du Monde, c'était contre l'Allemagne, ils ont failli gagner, c'était un tour fait pendant 100 années. Oui, genre j'ai failli gagner contre l'Allemagne. Et tu vois, les équipes qui vont gagner contre l'Allemagne, c'est les équipes qui ne se contentent pas d'un « j'ai failli ». Et là, en l'occurrence, si tu te contentes juste d'une détection pour extrapoler, dire « ouais, t'as vu, nanana », peut-être qu'il a vu comme un signe d'être sur le bon chemin, mais il y a un moment donné où tu ne peux pas être satisfait de ça et espérer aller plus haut. Parce que normalement, si tu espères aller plus haut, ça, c'est un événement lambda. Et c'est quelque chose que tu vois un petit peu partout, genre les joueurs, par exemple, qui ne sont pas faits pour jouer en l'équipe de France, qui ne sont pas faits pour jouer en Champions League, ils vont jouer un match de Champions League dans leur vie. Et pour eux, c'est un événement, c'est un truc de ouf. Ils vont raconter à travers des générations, tu sais ce que je veux dire, à leur famille, tout ça, nanana. Et les mecs qui ont vraiment joué à la Champions League, ils vont se dire, « allez-y, c'est normal, tranquille. » C'est comme l'OM qui vit sur une coupe d'Europe depuis 1993. C'est problématique. Tu sais que c'est une série française. Ça fait combien ? Ça fait 30 ans ? 32 ans ? Tu vois, 32 ans ? En vrai, si tu es satisfait de ça, ça veut dire qu'actuellement, il n'y a aucune ambition. pour des générations et des générations. Donc, en fait, on ne va jamais se dire, et si on le refaisait ? Non, on va compter sur un miracle, sur un hasard. Et ils ont réussi des moments à se visser en finale d'une coupe d'Europe, etc. Mais il a manqué ce truc de, en fait, on a refain de gagner. Et je pense que l'OM, effectivement, ils ont eu un petit peu comme le PSG dans les années 90. C'est une grosse, grosse, grosse période. Et ils n'ont pas réussi à se relever. Après, il y a tout l'aspect financier, blablabla. Mais ils n'ont pas réussi à se relever. Il y a eu, comment il s'appelle, Didier Deschamps, le passage Didier Deschamps, ils ont gagné des titres, tout ça. Et après, plus rien. Parce que je pense qu'en fait, déjà, je pense que c'est très mal géré, l'OM, en réalité. Genre, si tu regardes les 30 dernières années, ça a été souvent très mal géré, etc. Un peu comme le PSG dans les années 2000 où c'était, je viens le coach, je viens le président, je viens l'année dernière. Tu vois, c'était des trucs très bizarres. Donc déjà, s'il n'y a pas de stabilité, là, il y a un peu de stabilité. Mais est-ce que vraiment le projet, genre, et en général, c'est d'aller… Non, on est toujours satisfait, on est toujours content. Voilà, si on se qualifie en Champions League, on est content. Oui, mais attends, le PSG, ils ont 7 fois le budget. Ah, mais 10 fois le budget. Ah, mais du coup, on ne peut pas être champion. Et donc, du coup, on part du principe que c'est impossible alors qu'il y en a qui l'ont fait. Il y a quand même Lille qui l'a fait, Montpellier qui a réussi à le faire, Monaco qui a réussi à le faire. Donc, pourquoi pas l'OM ? Tu vois, c'est des trucs où en fait, on se met des limites. Et après, les limites, elles nous définissent. Parce qu'en fait, à un moment donné, on est satisfait ou qu'on se dit que c'est impossible. Et le gars, là, tu vois, en gros, il te dit là pour l'instant, ouais, tu vas avoir nanana, pour te dire en fait, c'était impossible. Ah, en fait, c'était impossible. Mais ça, tu aurais pu t'en rendre compte avant, réajuster le tir, avoir un plan de bataille qui soit plus cohérent et en fait, être à un moment donné de ton histoire satisfait de toi-même. Genre, je suis en N2, je suis là, je fais des choses et je suis content. Plutôt que de rester en R2 et en fait, de ne pas avoir à bouger parce que j'ai visé trop, ce n'est pas ça le sport. Franchement, ce n'est pas, je vise la lune et puis au pire, je toucherai une étoile ou je ne sais plus ce que c'est l'expression, mais tu comprends le truc. Genre, je vise O, comme ça au pire, j'aurai un peu moins. Non, ce n'est pas ça le sport. Il faut être cohérent. Et à partir du moment où ce qui te sépare de point A et le point B, c'est un miracle, déjà, pose-toi une question. Demande-toi est-ce que je suis sur le bon chemin parce que je ne suis pas censé miser sur un miracle. La seule chose sur laquelle je peux miser, c'est sur moi-même. Si le miracle rentre en ligne de compte, c'est compliqué. Voilà. C'est incertain. Et si vous êtes un joueur comme ça, regardez-vous dans un miroir, prenez une grosse claque, avancez au plus vite parce que plus vous allez rester là-dedans. C'est les mêmes joueurs qui raconteront à leurs enfants, ils inventeront des excuses. Écoute, je n'ai pas réussi à percer, je n'ai pas le niveau pour la ligne. J'étais conscient de mes limites. Physiologique, de manière génétique, blabla, blabla, c'est la vérité, mon fils. Aujourd'hui, maintenant, toi, je te vois comment tu évolues par rapport à ce que tu me montres, pas par rapport à ton potentiel, par rapport à ce que tu m'en montres aujourd'hui. Je ne vois rien qui te prédispose à devenir un joueur professionnel. Si tu prends ton rêve, c'est complètement OK. Je vais t'aider, fiston, on va travailler, on va avancer. Mais ne prétends pas quelque chose qui n'est pas encore palpable et visible. Tu le mets dans un coin de ta tête, c'est un objectif lointain. Mais en attendant, tu sais que le moment présent, c'est améliorer ce que je dois améliorer, etc. Et prétendre à quelque chose entre le monde professionnel et là où je suis. Et là, on est OK. Si l'escalier qui te prenne vers ça, il commence à devenir beaucoup plus cohérent, là, effectivement, on a quelqu'un qui est capable de se fermer un chemin. Si maintenant, c'est complètement incohérent, je ne vais pas te mentir, il n'y a aucune honte. Des fois, dans ton entourage, tu as toujours des mecs qui coachent ou qui jouent en D3, en D2 ou je ne sais pas quoi qui n'ont connu que ça. Pour eux, déjà, le monde du régional, c'est genre la Ligue 1, tu vois ce que je veux dire ? Ils te parlent du régional comme s'ils étaient des mecs en régional. Et bon, si ton objectif est que pour mettre, enfin, ton objectif c'est d'aller en régional, ce n'est pas une honte, tu vois ? Parce que pour mettre en œuvre cet objectif-là, tu as moult, j'ai dit moult, tu as dit bisous tout à l'heure, il y a moult progressions à aller chercher au passage. Et en fait, cette progression-là, mais crois-moi que tu seras le plus heureux des hommes footballistiquement si tu l'as pris, cette progression. De te dire, putain, je suis parti d'un point A jusqu'à un point B et j'ai progressé et en termes de niveau D2 à R3 et en termes intrinsèques parce que ça ne s'est pas arrivé tout seul, ce truc-là. Ce n'est pas le hasard qui a focus. Ce que je dis est complètement connu, il y a des joueurs qui rentrent dans l'académie qui sont au niveau district et leur goal ultime c'est toujours 1-3 et on arrive à les années jusqu'à 1-3 parce que ce n'est pas compliqué d'y arriver avec un peu de travail, etc. Parce qu'au niveau 1-3, le niveau 1-3, il est à la fois sacralisé et à la fois surcoté. Le niveau 1-3, il faut voir ça comme une R1 améliorée pour plein d'équipes, pour plein d'équipes, pas toutes les équipes. Il y a des équipes qui sont déjà tournées vers plus le niveau 1-2, mais il y a plein d'équipes dans chaque pool où elles vont jouer, elles se mélangeraient au championnat R1, elles ne seraient pas forcément premières. Elles ne seraient pas forcément même 2e ou 3e. Mais c'est un tremplin pour passer pro, c'est le niveau national. Là, j'ai un CV, j'ai du match, j'ai de la bouteille, je peux commencer à prétendre avoir un agent, je peux commencer à regarder le niveau au-dessus. C'est intéressant, l'année 3. Là où il y a vraiment un pont, le football se divise en deux catégories, ça va de la district jusqu'à l'année 3. Et à partir de l'année 3, il y a un fossé qui se creuse dans le professionnalisme des structures et des équipes. Le fait que les joueurs sont mieux payés, il y a des meilleures primes. Il suffit juste de regarder la Coupe de France. Quand tu regardes la Coupe de France, aujourd'hui, les clubs de N2, c'est eux qui vont aller plus loin et c'est eux à chaque fois qui vont dans les derniers carrés. Dans l'histoire de la Coupe de France, c'est les clubs de National 2 à l'époque CFA qui allaient loin. Et même quand tu les vois jouer... Tu parles des petits poussés, c'est ça ? Des petits poussés de la Coupe de France ? Non, non. Oui, oui, il y a des petits poussés de la Coupe de France. Quand tu regardes Carcofou, quand tu regardes pas mal de clubs, on est sur de la N2 et on voit que c'est organisé. Les Herbiers qui arrivent en finale, c'était ça ? Les Herbiers. Il y a eu Calais aussi dans les années 2000. Je crois que c'était de la CFA à l'époque. C'est des joueurs qui viennent d'un centre des formations. Il y a toujours un ou deux joueurs en N2 qui font des grosses différences. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait de gros points forts pour les joueurs. Je peux vous donner un gros point fort sur lequel vous allez dupliquer tous vos autres points. C'est si tactiquement, vous êtes un joueur qui comprend les cinq couloirs, qui comprend les espaces, qui comprend que le football, c'est un jeu de dames. Ou quand un joueur avance, un autre peut prendre son espace ou manger l'espace pour défendre ou attaquer. Quand vous comprenez l'aspect tactique du football qu'on voit avec Marc, par exemple, dans l'Académie tous les mardis, vous allez moins courir, moins vous fatiguer, avoir un temps d'avance, peu importe le joueur que tu es. Si tu es un joueur petit, frêle, si tu as un peu avance sur ton déplacement et que tu sais vite lâcher les ballons et mettre les ballons dans les bons espaces, donc lire le jeu, c'est ça selon moi. Tu sais, quand tu vois un... Tu sais, tu peux aller autour de n'importe quel terrain, tu auras Gérard qui va dire « Oh putain, ce petit, il a du ballon, il a du football, il sent le foot. » Un mec qui sent le foot, ce n'est pas un mec qui fait une virgule. C'est un mec qui trouve des angles et il a un placement et un sens du football. Tu sens qu'il est au-dessus. Ce n'est pas un pouce-ballon, ce n'est pas un mec qui met de l'impact. C'est un mec, Nico, il se place au bon endroit. Il est juste... Ce n'est pas compliqué de sentir le ballon. On le voit avec Marc, les postes n'existent pas, nous avons des fonctions et quand tu comprends ça, c'est là où les joueurs peuvent dézoner, dédoubler, sortir de leur... Tu sais, le poste te met dans des cases. « Oh, je suis latéral. Mon rôle, c'est quoi ? Déborder, centrer. » Non, tu es latéral, tu peux le projeter vers l'avant, tu peux aller dans le demi-espace. D'ailleurs, tu étais à la FFF hier, c'est pour ça qu'on n'a pas fait le podcast. Je pense que c'est des notions que vous travaillez tactiquement pour faire monter vos joueurs en gamme. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le résultat de la Ligue 1... En fait, ça dépend. Si tu passes les diplômes FFF, c'est à partir du BEF, je crois que tu commences vraiment à t'intéresser à la tactique, etc. Avant, c'est plus... Avant, c'est plus comment encadrer un groupe, comment même s'intégrer dans un projet club, des choses comme ça, tu vois. Tu vois, la dinguerie, ça veut dire que... Là, on en parle, mais on n'est pas au niveau des demi-espaces, tout ça. Ça, c'est sûr que non. On parle de projet de jeu global. Tu vois, hier, on a parlé de projet de jeu. Donc, voilà, c'était intéressant. Mais c'est pas... En tout cas, on t'apprend pas. Là, c'est toi qui vas chercher l'info en tant que coach. Et il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je sais que je suis... Je suis naturel à le faire, mais il y en a plein qui le font pas. Mais on t'apprend pas. Ça veut dire qu'un joueur, si un joueur veut être repéré par un sens des formations, c'est un joueur veut aller haut dans le football, il doit avoir la notion des cinq espaces. C'est la base. Comment ? Même en sens des formations, on ne l'apprenait pas. Tu sais que la notion des cinq espaces, moi, je l'ai appris avec Marc dans l'académie à 27 ans. J'ai fait tous les clubs de haut niveau. J'ai fait plein de clubs pro. On ne l'a pas appris. Déjà, si tu situes ce que je viens de dire, je n'avais même pas pensé à cette grille de lecture-là, c'est que pour entraîner jusqu'en R3, on parle de senior. En jeune, c'est même moins que ça. Ils te font un BMF. Et BMF, du coup, tu ne rentres pas à fond dans la tactique. C'est plutôt comment on structure une séance, comment bien encadrer un groupe. C'est la sécurité. C'est ça. C'est ça, tu te dis qu'il y a la compétence. C'est incroyable. Tu ne rentres pas à fond dans la tactique. Et quand tu commences à rentrer dans la tactique et à vraiment te questionner sur le jeu, c'est le BEF. Et à partir du BEF, tu peux coacher R2 jusqu'à R1, je crois. Peut-être que je dis une bêtise, mais c'est R2-R1, je crois. R2-R1 et peut-être National 3. Mais en gros, c'est-à-dire que si tu es dans ces niveaux-là, tu vas avoir des bons coachs. Mais si tu es en dessous de ces niveaux-là, déjà, tu vas avoir certainement des bons coachs s'ils ont fait le travail par eux-mêmes. Ça veut dire que là, ce n'est pas dit qu'on les a poussés à cette réflexion-là. Ce n'est pas logique. Si tu veux amener un joueur de district à régional, en senior, avant le petit, il faut que de U14, U15, U16, U17, il ait appris ces notions-là, Nico. C'est comme ça qu'on construit. Par exemple, quand tu vas en Espagne, j'ai déjà... J'ai coté des joueurs qui évoluent en Espagne. Par exemple, Antoine Boutin, qui est évolué dans les meilleurs clubs. En U14, U15, quand je l'ai connu, il y a six ans, d'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne avec lui. Antoine savait ce que c'était en demi-espace. Ouais. Je pense que ce ne sont pas les mêmes formations. Mais tu vois, en tout cas, en France, je pense que si le coach en lui-même, pour plein de... Et en plus, c'est très restrictif. Pour arriver en BEF, c'est sur sélection, etc. Et ce n'est pas du tout impossible. Mais c'est très restrictif. C'est-à-dire que... Par exemple, moi, dans ma région, si tu n'es pas à Lille, au RCLance, ou des trucs comme ça, déjà, tu vois, on se questionne sur est-ce que c'est pertinent qu'il vienne là, tu vois. Je pense. Donc, moi, je n'en suis pas là. Donc, les gars, voilà, c'est réglé. Mais le fait est que... En tout cas, si le mec qui nous écoute, si tu es en R3, enseignant R3, ou des choses comme ça, ou même en dessous, sache que c'est au bon vouloir de son coach de vraiment conscientiser tactiquement ce que tu peux faire. Après, il y a plein de coachs qui le font, je te le dis. Mais voilà. Et après, dans les catégories jeunes, moi, je crois que le diplôme que j'ai, je crois que je peux coacher jusqu'en R1 jeune. En R1 jeune. Donc, ça veut dire que je suis en R1 jeune, potentiellement, mais je me suis potentiellement, si je n'ai pas fait le travail, ce qui serait bizarre. Pas du tout de notion tactique. Bon, ça serait très bizarre, mais voilà. Donc, tu m'as dit, je prends une équipe de R1 et je peux ne rien coller de tactiquement. En vrai, théoriquement. Après, ce n'est pas ce qui se passe, je pense. Mais théoriquement, c'est ce qui pourrait se passer. C'est pour ça que le joueur de foot français, il est habitué. Tu vois, je te dis, le discours d'un bon match que j'ai eu toute ma vie et j'ai fait U17 R1, U17 NAS, U19 NAS, N3, N2, amateur et pro. Dans les deux, dans le monde professionnel, il y avait de la vidéo, c'était beaucoup plus carré. Dans le monde amateur, même en N2, bon, les gars, on met du bois, on met le terrain, on est présent sur les premiers et seconds ballons, on se projette beaucoup vers l'avant, on ne lâche rien. Ça, je pense que ça a évolué. Ça, je pense que ça a évolué. On ne donne rien à l'adversaire. Et ensuite, il y a toujours un joueur très fort. Moi, les gars, dès que vous avez Titi devant, vous le trouvez en profondeur et basta. Ça, je pense que ça a évolué en N2 maintenant. Maintenant, je pense qu'il y a la vidéo et les matchs et tout ça. Commentez, s'il vous plaît. Vous avez ça en R1, en N3 et dans tous les niveaux jeunes. Après, en centre de formation, les gars, c'est là aussi où vous prenez un temps de retard. Non, c'est beaucoup plus poussé là-bas. C'est là où vous prenez un temps de retard. C'est que maintenant, tous les gens, par exemple, je suis un petit qui a RC Lens, j'entends un peu ce qui se fait à droite à gauche. Ils ont filmé à chaque match. Ils ont les séquences de leur match sur un logiciel dont j'ai oublié le nom. Ceux qui sont en centre de formation, vous pouvez me le rappeler. En gros, ils ont accès à leurs données personnelles, effectivement, tracking, etc. Mais c'est surtout que tous les matchs sont filmés et analysés par des mecs à un moment donné qui sont capables de dire « Là, c'était bien, là, c'était pas bien. » Donc, si toi, effectivement, t'as pas ça, déjà, tu prends des temps de retard, c'est sûr, malheureusement. Mais ça, tu pourras pas forcément régler. Tous les mercredis, c'est pour ça que moi, j'ai mis ça dans l'académie. Je leur ai mis un CRM en place pour attraquer toute leur journée. Quand je suis parti au TFC, moi, c'était pas mon cas à l'époque, mais là, j'y suis retourné l'année dernière pour faire une vidéo, une visite de centre de formation. Tous les mercredis, ils ont les balises. Je crois que c'est le H10 de chez Polar ou le Catapult. Ils vont en prépa physique et à chaque milieu de semaine, ils font le bilan sur « Ok, cette semaine, là, t'es en surentraînement, là, t'as pas assez travaillé, là, on va planifier la fin de semaine par rapport à ça, etc. » Et chaque week-end, ils font les bilans des Catapult. « Ok, ce week-end, toi, Joseph, il te manque deux kilomètres à faire, donc lundi, on va faire un petit fractionné ensemble pour garder le rythme pour la semaine prochaine. » Tu dois, grosso modo, tu dois en semaine faire quasiment autant de kilomètres que t'as fait le week-end. Grosso modo. « Ok. Après, le week-end, c'est combien un match en moyenne ? » Entre 9 et 12 pour un titu et un remplaçant, ça va entre 4 et 7. « Ouais, ça dépend du remplaçant. » Le remplaçant, il lui manque 3 kilomètres à chaque fois, voire 4. Et s'il ne les comble pas, c'est là où il y a. Et c'est comme ça qu'on dit qu'un joueur, il en manque de rythme. « Ouais, c'est pour ça qu'après, des fois, les remplaçants qui ont joué 10 minutes, tout ça, tu les vois après les interviews en train d'aller pousser avec un prépa physique. » « Exactement. Comme une voiture qui a besoin de décrasser. Ok, la Ferrari, là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé. Elle doit faire au moins X bornes tous les mois. Il faut y aller. Sinon, elle perd son efficience et elle va se rouiller très vite. Et ça, toutes les semaines, mais comme on le sait, on traque. Je pense que, comment tu le sais ? On me l'a dit. Si les gens te le disent, c'est que tu es vraiment le meilleur dans ce cas-là où tu joues aujourd'hui. Je n'ai pas de club. Comment ça se fait ? Parce qu'à la licence, ils m'ont refusé. Ok, mais si tu es bon, il n'y a pas qu'un seul club qui te veut, il y en a plusieurs. Donc, soit tu es le meilleur du monde et là, pas de bol, personne ne t'a vu ou soit c'est toi qui t'es mal organisé pour trouver ton nouveau club. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Après, moi, ça me semble, du coup, là, je suis en mode prépa-marathon, pour te dire. Je l'annonce comme ça, ça me met un petit truc. Ça fait 5-6 semaines que je suis en mode prépa. C'est quand que tu le fais ? En juin. Oui, on se retrouve, Nico. Tu disais, par rapport à ton marathon, là, tu le fais en juin, c'est marathon de quoi ? Marathon de chantilly. Marathon de chantilly. Et du coup, je retrouve vraiment cette logique-là, la préparation marathon. Après, il faut varier les rythmes, etc. Mais c'est globalement, tu sens qu'il faut en quiller des kilomètres et s'il te manque des kilomètres, tu ne peux simplement pas courir le marathon. Et en fait, il faut juste apprendre ton corps à courir X kilomètres par semaine. Et au bout d'un moment, en gros, globalement, il faut, je pense, au moins courir les trois quarts d'un marathon chaque semaine. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pas en une fois, en plusieurs fois. Après, je ne suis pas expert de la préparation marathon. J'ai un programme qui m'a été fait via une autre chaîne YouTube qui s'appelle Running Addict qui est spécialiste là-dedans et qui a une application très, très bien faite pour ceux qui veulent courir le marathon. Juste spécifiquement sur cet objectif-là, c'est très bien fait. Voilà. Tu fais deux fractions des semaines, une sortie courte et une sortie longue ? Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ouais. En gros, là, aujourd'hui, j'ai fait une séance au seuil. Ça veut dire, là, je me pousse un peu à la limite, tu vois, de je me sens bien, quoi. Donc, c'était un peu poussé avec une forme de fractionné. C'était cinq minutes seuil, après deux minutes récup, cinq minutes seuil, deux minutes récup. Et entre chaque, avant et après chaque truc, tu as des trucs d'endurance fondamentale où tu dois courir à un rythme assez lent mais quand même qui te fait avancer, quoi. Et où tu ne te fatigues pas. Voilà. Et tu as tout un truc comme ça. En fait, j'apprends en préparant le marathon tous les rythmes différents, endurance fondamentale, seuil, rythme marathon, aérobie. Tu sais, c'est des trucs où quand tu es dans le foot, toi, tu dois le savoir parce que tu es préparable physique, tu vois. Mais quand tu es dans le foot, tu n'as aucune notion de tout ça. Toi, tu es là, tu te dis, j'ai envie de me faire un footing. Bah, 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 en fait, tu fais de la merde. Tu es à combien au kilomètre ? Tu cours combien au kilomètre ? Oh, bah, bon, cinq minutes ? Ouais, bah, en fait, moi, de moi-même, quand je suis en forme, je fais du 4'30, 4'40, tu vois, genre, quand je suis en saison, tout ça, au kilomètre. Mais là, en gros, je suis le programme qui m'a été fait. Et en gros, là, genre, moi, mon endurance fondamentale, c'est 6'50 à peu près, 6'54, je crois. Et le rythme marathon, pour l'instant, que l'application m'a calculé, c'est 6'20 au kilomètre. Et là, genre, mon seuil, il me l'a fait courir à 5'30. Mais là, j'ai couru à 5'30 pendant 20 minutes, j'étais bien, tu vois. C'est génial, tu vas me passer ça. Tu vas me passer ça, j'ai envie de... Avec Flore, on s'est chauffé aussi. Mais franchement, moi, c'était juste pour avoir un objectif dans mon agenda parce que j'ai dû arrêter le foot à cause de mes hanches où le médecin m'a arrêté. Et en fait, je commençais à prendre du poids, prendre du poids, etc. Et de me dire, vas-y, je ne vais pas... Et en fait, je n'avais plus de motivation parce qu'en fait, je n'avais plus de motivation parce que pas d'objectif. Tu vois ? Donc là, je me suis fait ma propre préparation mentale. J'ai dit, écoute, si tu veux retrouver la motivation, il te faut un objectif, il te faut un défi. Et tu vois, ça marche parce qu'aujourd'hui, j'avais une heure de libre et j'ai pris mes chaussures, j'ai été courir alors que je n'avais pas envie du tout. Franchement, j'étais fatigué, je n'avais pas envie. J'ai mis mes chaussures, j'ai dit, let's go. Et c'est là la puissance quand tu es bien équilibré au niveau de tes objectifs. Les chaussures, elles semblent logiques alors que le Nicolas, d'il y a trois mois, je peux te dire qu'il t'aurait dit, va te faire nanana pour aller faire ma course d'aujourd'hui. Il m'aurait dit, non, stop. Et là, j'y étais parce que voilà. Et donc voilà. Je vous ferai suivre ça, les gars. Je vous ferai suivre ça. J'espère. Je croise les doigts surtout parce que vu que j'ai eu pas mal de petits pépins physiques, de ne pas me péter avant le marathon. Pas les trucs, tu vois. Là, pour l'instant, ça va, je touche du bois. Mais juste pas me péter avant le marathon parce que c'est ça, c'est le truc qui me foutrait le plus la rage. C'est de me préparer, préparer pour avoir un petit truc musculaire de merde et après dire, c'est mort. Genre quelques semaines avant ou un truc comme ça. Ça nique tout. Voilà. C'est le seul truc. Donc voilà. On est good. Bon marathon, Nico. Yes, on aura le temps de se reparler avant. Mais voilà, je vous tiendrai au courant. Et la team, merci comme d'habitude. Abonnez-vous. Likez. Allez sur l'Instagram de Nico, le nôtre. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, la team. Et passez une excellente soirée. Ciao. Ciao.